Hey yo les amis, ici Master, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur un coaching d'un abonné, donc de la décari principalement et uniquement de la décari pour l'instant. Alors c'est un joueur de Vayne, enfin il joue Vayne depuis deux jours à ce qu'il m'a dit, donc je suis un petit peu sceptique déjà dans ce point de vue là, mais c'est pas grave, on va voir, j'ai vu que ses historiques étaient assez satisfaisants, donc à ce niveau là je pense qu'on va avoir quelques surprises positives. On est sur un niveau silver 3, voilà, j'ai pas trop vu, mais je pense que ça va être silver 4, silver 1, etc, etc. Alors il joue Vayne, je vous l'ai dit, il joue Vayne depuis deux jours, bon, Vayne c'est pas le meilleur adécari que je recommande pour monter en elo, mais si t'es très bon, tu peux prendre Vayne éventuellement, on va voir un petit peu comment il joue et puis on va voir ce qu'il en est au niveau de son positionnement, etc, etc. Alors directement, transition level 2, c'est pas mal, Trèche qui va follow, c'est bien ce qu'a fait le Trèche, il touche un grappin, on va venir focus les rills, c'est pas mal, le focus est bon, ok, le heal, encore une auto, le flash, propre, le bon heal, ok, c'est vraiment pas trop mal, ok, il va mourir le Trèche, ah dommage, il saurait juste avancer, il serait pas mort. Ok, c'était pas mal de ce que j'ai vu, donc S meurt, du coup avec 3 CS, alors il part sur quoi ? Il part sur épée longue, boots, une potion, ok, sympa. Alors ce qu'il faut savoir en 10.11, c'est qu'en adécari, tu joues plus trop heal, parce que heal c'est un peu, c'est trop, enfin en fait l'exhaust a trop de value, si tu veux. Alors en lane c'est sûr que le heal peut pas mal te sauver de certaines situations, mais maintenant tu vois l'exhaust il va faire plaisir, là par exemple dans la game l'exhaust il va te servir contre fils qui va tauline, il va te servir contre Evelyne, il va te servir même contre Ilaoi si jamais tu veux jouer au corps à corps face à elle, et puis bon, contre un adécari c'est toujours efficace. Donc en vrai, la méta, franchement, si vous voulez jouer la méta, honnêtement, essayez vos games avec exhaust en adécari, c'est vraiment très très fort, pour avoir pas mal joué ADC et même en duel contre un adécari, même en 5-0, j'avais tapé une caisse à 4-0 alors que je jouais Ezreal et que j'étais en 0-2, bah je vous avoue qu'avec un exhaust, ça a vachement changé la diff, donc honnêtement, petit tip, c'est essayer de jouer exhaust dans vos games en jouant adécari. Alors c'est sûr que ça vous changeait un petit peu d'habitude de jouer avec un heal, mais là vous allez beaucoup plus vous en sortir et créer du move. Ah ouais, la wave a l'avantage de Vayne, attention la bulle, là tu vois c'est, bon il a fallu dash out, heureusement que Thresh, heureusement qu'il joue pas comme une des janins, parce que bon je vois des supports quand même, ils sont n'ont rien à foutre, ils ne défendent pas, mais c'est important parce que bon, ah la bulle, ça tentait de dodge, ouais c'est la sanction directement, c'est la sanction, c'est un peu le souci de Vayne pour le coup, c'est, tu n'as pas beaucoup de range, tu subis la lane, et là pour le coup Nami vient de sanctionner, on va revoir un petit peu l'action, en fait c'est ça, en fait là tu grippes pour un creep, en fait le truc qu'il faut savoir quand t'es ADC, c'est quand tu sais que t'as une wave où tu vas subir, il va falloir que tu laisses certains creeps, tu vois, ces creeps là c'est pas grave tu vois, parce que là tu meurs, tu perds beaucoup plus, et là la wave va s'agglutiner sur la tour, tu vas perdre beaucoup de xp, beaucoup de gold, si tu valides pas les creeps qui sont faciles, bon évidemment, moi je dis ça, le premier, j'en loupe plein de temps en temps, mais bon, c'est un petit conseil comme ça, attention, Thresh, on vient de faire respecter un petit peu la loi de la lane, la bulle de Nami, là il va falloir jouer, ouais tu l'as vu, tu l'as vu, ok, là tu peux mettre ta condemn, dommage, tu l'as mis un peu tard, t'aurais pu mettre ta condemn sur Nami pour la mettre contre le mur, le flash in, bon, c'est ambitieux ça, bon flash out honnêtement, il va falloir dodge le cuspel, ah ça flash in, ouais, bon t'as aucune chance là-dessus normalement, si Minotto t'es mort, peut-être que la plante, alors peut-être, escape, oui monsieur court, va au bout, en fait le grab de Thresh, enfin c'est Thresh qui fait l'erreur en soi sur la lane, c'est qu'il prend vraiment une bulle déterminante en soi, il prend cette bulle là, en fait, quand il met le grab, en fait c'est là où tu dois mettre la condemn, tu vois, c'est là où tu dois mettre le, 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 contre le mur, au péril de mourir, tu vois, parce que là en fait, tu vois, là en fait, tu fais quoi, alors, tu crois que tu mets une auto sur Ez, ah non, ok, en fait c'est ça, en fait là tu la pousses en dehors du, y'a pas de, y'a pas de surface en fait, y'a pas de surface, du coup, bah elle prend pas les dégâts additionnels de la condemn, et tu mets un heal, bon, un petit peu clos je crois, parce que du coup tu heal pas ton support, ça aurait peut-être pu lui faire gagner du temps, y'a voir un petit peu sur, en détail, si on décortique un petit peu le move, alors, donc la bulle qui est prise, ok, on va mettre au ralenti, donc là le grappin de trèche, ok, une auto-attaque, deux auto-attaques, tu dash out, et là tu mets la condemn, tu vois, tu l'as mis un peu trop tard, et le heal pareil, un peu trop tard, après je pense qu'avec l'ignite, c'est, bon il serait mort anyway, tu vois, mais l'intention est bonne, c'est ça qu'il faut savoir, donc tu reviens en lane, tu reviens en lane, 36 CS contre 48, ok, tu continues sur ta, sur ta BRK, attention un peu aux potions, c'est un truc très bête, là t'en as acheté deux, déjà que t'as, t'as déjà du life steal en fait, donc là en fait, t'as gâché 50 gold, deux potions, là en vrai, ça me dérange pas que tu prennes une potion, mais deux potions avec déjà du life steal, je commence un petit peu à bouder, tu vois, parce que 50 gold en early game, c'est deux creeps, tu vois, même trois creeps, parce que c'est quoi, deux creeps cac, alors attention, directement le gang, t'as deux level de retard, ok, la botte condamne, par contre, ça va pas suffire, ouais, là y'a un ami, pourtant le kite est bon, et tu vois, c'est là où, par exemple, là l'exhaust, t'aurais peut-être pu prendre quelque chose, t'aurais peut-être pu prendre quelque chose, alors attends, regardons un petit peu ce que t'as fait, regardons un petit peu l'état de ce qui s'est passé, alors en fait, le truc c'est que, bah t'as aucune ward, t'as aucune ward en fait, bon après c'est Evelyne, tu vois, mais même si t'aurais, tu vois, même si t'aurais mis une ping défensive, en fait là le truc, faut jouer aussi en fonction de ton support, c'est ça qui est très dur, on a des carries, c'est que déjà ton support doit jouer avec toi, mais toi aussi tu dois jouer avec lui, tu vois, tu dois regarder ce qu'il fait, parce que là en fait, ton trait, je suis en train de bouger, je sais pas trop ce qu'il fait d'ailleurs, y'a rien à prendre, mais le truc c'est que, au lieu d'acheter, bah en plus t'en as une, au lieu d'acheter une potion en plus, tu vois, tu poses ta pink là, tu frises tranquillement la wave, bon là c'est pas de chance, c'est slow push, donc t'as pas de chance, mais là tu vois, t'aurais mis ta pink, tu l'aurais vu venir là, là t'as juste donné un kill gratos à Evelyne, et si t'aurais pris exhaust, t'aurais peut-être pu trade un flash, ou euh, ça joue pas loin, bon en vrai non, t'aurais pas pu prendre le kill, t'aurais pas pu prendre le kill, y'avait d'amis, mais euh, mais bon, bon, petite pièce sur ton trèche quand même, qui, bon, j'suis pas trop compris son move, il décale pour mettre de la vision, euh, c'est ok, en tant qu'AD carré, moi franchement mec, je comprends un petit peu ta situation, parce que bah je le vis un petit peu ça, et euh, c'est très très, très très rageant honnêtement, de, bon, c'est, c'est un petit peu ta faute, mais c'est autant la faute de toi que de ton trèche, tu vois, ok, dommage le grappin, bon là le truc c'est que, bah y'a plus de pression bot, du coup, bah Evelyne fait le drake avec Nami, c'est bien joué honnêtement, puis trèche, euh, bon, bah trèche, il reste mid, hein, il taxe, ouais, ouais, c'est une belle lanterne ça, ouais, bah c'est ambitieux, hein, ouais, 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 ça connecte bien les QSP, hein, oui, bah oui, toujours plus, allez, on va rester botlane, du coup, alors, euh, bon, récapitulatif sur les CS, 4764, oh putain, je vois, je vois un Ezreal avec BF, dans quel monde je suis, alors, c'est maintenant, là, tu peux le buter, hein, oui, mon grand, oui, va, là, tu peux claquer ton R, hein, ouais, tu l'as claqué un peu tard, je vais te montrer, en fait, là, t'as perdu un petit peu de temps, c'est qu'à partir du moment, elle a pris les deux coups de tour, fallait plus hésiter, là, tu vois, là, genre R roulade, il était invisible, il sait pas où t'es, avec un peu de chance, il est silver, euh, il met un QSP dans les fougères, là, ok, tu dashines, bon, là, tu vois, faut pas hésiter, là, tu mets trop de temps à claquer ton R, n'hésite pas, mec, hein, là, gros, t'as un shutdown de 450 goals à chercher, tu t'en as rien à foutre, mec, hein, tu vas chercher, hein, t'es en retard, tu prends, il y a un kill qui te passe tonné, tu vas le chercher, gros, je veux pas que tu, euh, je veux que tu ailles me le chercher, ce creep, euh, ce creep, ce kill, tu vois qu'il y a une wave qui arrive, là, en fait, donc, là, ce que tu dois faire, c'est, je sais pas, je sais même pas ce que tu fais, en fait, bon, tu mets une pink, ok, tu enlèves la vision, je sais pas combien t'as de goals sur toi, tu mets noir, t'as vu la pink, ok, il connaît peut-être pas le freeze, c'est vrai qu'il connaît peut-être pas le freeze, ok, bon, là, tu pushes un peu tard, tu vois, il y a une wave agglutinée, là, ok, et là, tu back, bon, l'idée est bonne, mais, euh, l'exécution est pas très, euh, pas très bien effectuée, en gros, là, ce qu'il fallait faire, c'est, euh, push la wave, mettre d'abord sous tour, et ensuite enlever la vision, plutôt que faire l'inverse, parce que là, en fait, tu as laissé récupérer de l'XP, alors que si tu mets, déjà, écrite ce tour, il va perdre son XP, et ensuite, là, tu peux rotate, prendre, euh, prendre la vision, parce que t'as la pression, et puis, euh, personne ne pourra te contesté, en fait, ton thresh, il est là, il te back up. Alors, en ce qui concerne le freeze, en vrai, je pense que je ferai une vidéo explicative sur la gestion de lane, je pense que ce sera plus simple. Euh, où est-ce que t'en es sur ton intimisation ? T'as j'ai les berserker, ok, c'est sur ton sabre vissier, tu reprends des potions, je sais pas si t'as, attends, t'en rachètes ou pas des potions, là ? Parce que là, ça, c'est très, très grave, hein. Rah, tu rachètes deux potions. Ah là là, les amis, 100 golds qui partent en fumée, bro, tu, là, tu, non, c'est pas possible. Soit tu achètes les potions rechargeables, tu vois, et tu les as toute la game, et tu les utilises quand tu veux. Donc, c'est quoi, c'est 50 golds de plus que ce que tu viens d'acheter, là ? Là, mec, t'as gaspillé trop d'argent sur l'achat de potions, c'est interdit, gros. On a 13 minutes de jeu, tu dois plus acheter de potions, là. Là, t'as du lifestyle, bro, là, t'as pas besoin de potions, hein. Je te garantis que t'as pas besoin de potions. Ah, il y a 7 qui gank, ok. Il avait son R7 ? Ah oui, il avait son R. Bon, c'est un troller, hein. Oula, ah, oula, c'est... Oh, t'as vraiment de la chance, hein. T'as vraiment de la chance qu'il soit naze, hein, parce que vraiment, là, ce que t'as fait, c'est... Donc là, tu bouffes le... En fait, si tu veux flush, c'est maintenant, tu vois. Là, si tu veux flush, c'est maintenant. C'est pas quand t'as mangé tous les spells de France, hein, c'est avant. Alors, du coup, qu'est-ce que tu me fais sur ton stuff ? Tu rachètes une potion ? Ah, là, 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 les potions, arrêtez d'acheter des potions après 10 minutes de jeu. Quand vous n'êtes plus en face de la ligne, il faut arrêter d'acheter des potions. On va vraiment mettre le... Je sais pas combien de gold t'as acheté, mec, en potions, mais c'est vraiment énorme, quoi. Tu sais que t'as une nouvelle en plus aussi, surtout ça. Ah, le canon, le canon, Michel, le canon, c'est... Pachaco, il a pris ton canon, frère ! Euh, donc, là, on est d'accord, l'ulti, tu l'as, ok. Bon, là, même... Ouais, ouais, même là, moi, je me serais permis d'ulti, tu vois. Parce que je sais que Fizz peut me one-tap. Fizz, il est en combien ? Attends, mais... Ah non, en fait, non. Non, il y a un très, très gros problème, là. Non, il faut que tu l'utilis dès le début, en fait. En fait, l'ulti de Vayne, il te donne 50 d'AD, mec. Ou un truc comme ça. Enfin, l'ulti te donne des statistiques. Et là, le Fizz, il vaut 700 gold. Plus... Non, il vaut 900 gold. Donc là, en fait, ta grosse erreur, c'est de ne pas air. T'as mal jaugé, en fait, tes cibles. Là, si tu peux tuer Fizz, mec, t'es le roi du pétrole. Là, tu viens, tu mets... Bon, là, tu vois, tu airs, tu le tues, en fait. Là, il flash out, tu vois. Et tu vois, c'est là où tu... Là, t'as l'ulti trop tard. Ouais, t'as clairement l'ulti trop tard. Dès qu'Évelyne te saute dessus, il faut l'ulti. Alors, tu ne me rachètes pas une potion. Il me rachète une potion. Mais ce n'est pas possible ! Il y a quoi dans ces potions, frère ? Il y a la potion d'Obelix ou c'est comment, en gros ? Parce que je pense qu'on ne joue pas au même jeu, on n'a pas les mêmes potions, hein. À tous les ADK, où il y a une menace en face de vous, qu'il y a des aides, où il y a des assassins. Là, dans cette game, il y a double assassins. Là, ce que je veux, c'est que tu me vends... Enfin, tu me prennes une blue trinket plutôt qu'une trinket jaude. Alors, certes, tu pourras peut-être poser moins de vision. Mais en fait, vu que tu as une plus grande range, tu vas pouvoir scout, en fait, les passages où tu ne vas pas pouvoir t'avancer. C'est surtout ça, l'idée du blue trinket. Ok, ok. Bon, là, full trolling, c'est bien ce que tu fais. Tu le dis pas, tu sais que c'est une chips. Elle va mourir par le sida. Oh, c'est... Oh, non. Là, non. Qu'est-ce qu'il branle ? Oh, insane ! Il faut la tuer ! La chatte ! Tu tues, là ! Là, tu es R. Là, tu vas chercher. C'est un bon flash. C'est un bon flash. Tu vas me chercher. Ok. C'est bien, c'est bien. C'est très, très bien. C'est un bon flash, honnêtement. C'est un très, très bon flash. T'avais ton R ou pas ? Bah, t'aurais pu R. Vraiment, tu es si trop. Là, tu es R. Là, tu es R. Là, tu es R. Ok. Tu doges le poisson, c'est très bien. Et là, tu vas chercher. T'es un passif. T'es un passif. Tu es l'agressif, c'est bien. C'est très, très bien. Pour le silver, c'est très, très bien. Oh, non. Oh, non. Oh, pas ça ! T'es inédite ! Pas ça ! Il a fumé une ward. Ça répète-moi, mais il a fumé une ward. Alors, c'est bien ce que tu fais. Petit tip, d'ailleurs, c'est très bien ce qu'il fait. Votre animation, elle est plus rapide, entre guillemets. Donc, en fait, vous allez auto-attaquer plus vite. Oh, le bon grab sur Fizz. Il faut aller le chercher, le Fizz. Dommage. Je crois qu'il y avait un ulti Malzare, en plus. Je ne suis pas sûr, mais le Malzare a pu mettre un bon R. Mais bon. Alors, vous avez le Baron. On va rentrer dans les dernières instants de teamfights, j'imagine. Tu bacs. Ok, tu vas décider d'acheter ta Malmortu, j'imagine. Ouais, c'est pas mal. Tu fais... Ok, tu fais un cristal de rubis, c'est pas mal. Ça ajoute des stats. Tu pourras peut-être plus tanker le burst, espérons. Là, tu sais où est Fizz. Donc là, ouais, tu peux passer, c'est bien. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Heureusement que ton set est là. Bon. Il y avait de l'idée, mais... Ok. Bon, t'as vraiment de la chance d'avoir un top laner dans ton équipe. Je te le dis. Parce que si t'as... Si t'as pas assez dans ta game, la game, elle est... Elle est archi loose. Mais bref. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous, quelles erreurs vous faites habituellement. Et puis voilà. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Master. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021